Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous invite comme d'habitude à la liker, à vous abonner si ça vous plaît bien sûr et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vous propose mon premier unboxing. J'ai reçu un colis de la part de DS Cosmic et ça fait une semaine que je l'ai et je mourrai d'envie de l'ouvrir mais il fallait que je prenne le temps de vous tourner cette vidéo. Je vais l'ouvrir devant vous, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette box sachant que les filles de DS Cosmic m'ont envoyé la box du mois d'août 2021. Pour information, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je n'ai pas été payée pour la faire. DS Cosmic m'a envoyé cette box gratuitement mais ce n'est pas parce qu'on reçoit des choses gratuitement, les youtubeurs, qu'on est obligé d'en dire du bien. Donc je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. S'il y a du positif, je vous l'indiquerai mais s'il y a du négatif, je ne vais pas me priver non plus. J'en profite tout de même pour remercier les filles de DS Cosmic pour m'avoir envoyé cette box. Ça m'a fait très plaisir. C'est parti pour l'ouverture du colis. On va donc découvrir ça ensemble. Hop ! Allez, qu'est-ce que j'ai de bouffe ? Déjà, la box qui est toute jolie. Cette box est vendue au prix de 50 euros auquel il faut ajouter 5 euros de frais de port, donc 55 euros. On va voir si on en a pour notre argent. Bon, allez, maintenant on va regarder. Ça s'ouvre tout bien. Donc dedans, il y a un petit message de remerciement qui explique comment a été élaborée cette box. J'ai un petit mot de la part de DS Cosmic derrière. C'est sympa, c'est tout mignon. Ok, et donc là, il y a une feuille de rituel Cosmic qui propose 7 rituels apparemment. Donc avec de l'eau de lune, bâton de sélénite, bougie violette, sel de bain, en sang DS Cosmic, un bracelet Agathe Dream et un chèque de vœuf. Donc on va aller regarder comment ça fonctionne tout ça. Il y a aussi une feuille de présentation sur l'eau de lune qui explique comment ça fonctionne. Donc vous savez qu'on peut en fabriquer de l'eau de lune. Et justement, il est expliqué au dos comment fabriquer cette eau de lune. Donc on va ouvrir le reste de la box. Bon, il y a un petit peu d'emballage, mais c'est de l'emballage carton. Donc ça va, ça passe. S'il y avait eu du plastique, par contre, ça ne m'aurait pas plu, clairement. Mais là, c'est cohérent. Bon, après, je pense que ça ne bougera pas. Sincèrement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même bien emballé. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Donc ici, j'ai le chéquier d'abondance avec Banque de l'univers, Chemin du Céleste. C'est excellent. J'aime bien, c'est bien fait. Moi, je les ai toujours faits à la main, mais je trouve ça rigolo d'avoir un petit chéquier d'abondance à l'intérieur. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment chouette à faire. J'ai donc à l'intérieur les selles de bain pour le rituel de bain. Un bracelet en agate. L'encens, déesse cosmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, le bâton de sélénite qui est emballé dans du papier bulle. Tant mieux parce que la sélénite, c'est hyper criable en plus. Le bâton de sélénite. L'eau, la bouteille pour faire l'eau de lune. Ici, elle est toute petite et toute mignonne. Et la bougie rituelle. Ici. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre dedans. J'ai le rituel de bain ici. Que je vous montre. Qui est un rituel noix de coco tropicale. Donc, rituel de bain. Et le premier sel de bain de déesse cosmique. Il est un puissant concentré de magnésium, noix de coco, vitamine C et E. Infusé de l'énergie douce et relaxante de la budstone. Votre bain se transformera en un rituel détox. De quoi faire palir d'un vie cléopâtre. Du coup, ce que je vais faire, les amis, c'est que ce rituel de bain, je vais le tester. Je vais l'essayer. Et puis, je vous ferai une petite review pour le rituel de bain, justement, à côté. Je vais l'ouvrir parce que comme ça, on va sentir ce que ça sent. A l'intérieur, elles ont mis ce qu'on appelle une budstone. Alors, on va regarder ce que c'est. Parce que moi, la budstone, je suis lithothérapeute et je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un jade néphrite. Je ne sais absolument pas ce qu'est cette pierre. Et sur les explications, on n'a rien de plus. Ils disent simplement que la budstone, c'est détox et maîtrise. En tout cas, c'est le chakra cœur puisque c'est une pierre verte. Je vais quand même vous la montrer. Voilà, c'est une pierre verte. En tout cas, vert assez foncé. Alors, je viens d'aller vérifier. Je vous confirme, la budstone, c'est donc bien un jade. C'est un jade qui vient d'Afrique. A priori, ce serait une version de malachite impure. J'ai vu ça sur Internet. Je ne saurais en dire plus. En tout cas, elle est assez lourde. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait du cuivre, effectivement, à l'intérieur. Je vous la remontre. Donc, budstone qui est à l'intérieur de ces sels de bain. Après, moi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout mettre les pierres dans le sel. J'ai toujours trouvé que ça n'allait pas du tout ensemble parce que le sel est corrosif et va vous éclater votre pierre. Donc, j'aurais préféré que la pierre soit à côté. Voilà. Qu'ils mettent des pierres pour le bain, OK. Mais à côté, je pense que ça aurait été plus judicieux. Voilà. Bon, c'est tout. Pour la bougie, pardon. Celle-là, c'est celle de la box DS Cosmic. Donc, ils expliquent à l'intérieur que c'est une bougie violette qui est idéalement utilisée pour les rituels de clairvoyance et de communication. Avec les mondes parallèles. Ce qui est vrai puisque c'est le chakra coronal, le violet. C'est aussi, moi, je vous le dis parce qu'elles ne le disent pas dans leur explication. Mais le violet, c'est aussi la couleur du désenvoûtement, en fait. Quand on veut se désenvoûter d'une situation ou de quelqu'un ou quand on sent qu'on a besoin d'un désenvoûtement, on utilise une bougie violette. J'ai regardé sur leur site. Leur bougie est vendue au prix de 5 euros. Je vous montre la mienne parce que moi, j'ai une boutique aussi. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est la même chose. Honnêtement, c'est strictement la même chose. La mienne, je la vends 1,40€. Donc déjà, ce sont des bougies qui sont teintées dans la masse. Vous le voyez, vous regardez le cul de la bougie et vous allez voir si la bougie est teintée autour ou si elle est vraiment teintée à l'intérieur. Quand on fait de la magie, on prend toujours des bougies teintées dans la masse. Donc la bougie, c'est plutôt cher. Mais pourquoi pas ? C'est dommage parce que tout n'y est pas sur la bougie alors qu'il y a tellement de choses à faire en rituel de bougie. Peut-être que sur leur site, il y a plus d'explications par contre. Pour le bâton de Sélénite qui est très beau, qui est de belle taille, je n'ai pas regardé à combien ils le vendaient. En tout cas, pour vous donner un comparatif, je pense qu'elles ne sont pas trop mal parce que moi, j'ai celui-là à côté qui est plus fin quand même. Il est moins joli aussi, le mien. Et moi, pour info, je vends ça 8€. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, leur Sélénite est vraiment bien travaillée. Elle est de bonne qualité. On sent qu'elle ira dit bien. N'oubliez pas, quand vous recevez des pierres sur Internet comme ça, comme d'habitude, il y a des gens qui ont pu les toucher. Donc il faut absolument que vous purifiez, que vous rechargez vos pierres. C'est très important. Ensuite, il y a donc la petite bouteille avec l'explication sur comment faire de l'eau de lune. La petite bouteille, elle est toute mignonnette. C'est, voilà, une petite bouteille toute simple. Sachant que si jamais vous voulez consommer votre eau de lune, parce qu'il y a des eaux de lune qu'on peut consommer, moi, les bouchons en alu, je ne suis pas hyper fan. Mais bon, pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. En tout cas, je pense qu'elle se nettoiera assez facilement avec un goupillon. Moi, je garde toujours un goupillon bébé au cas où pour nettoyer mes petits trucs comme ça. Ça sert toujours et puis on peut nettoyer facilement au vinaigre puisque c'est une bouteille en verre en plus. Hormis l'étiquette qui est par-dessus, elle devrait passer au lave-vaisselle pour celles et ceux que ça intéresse. En tout cas, leur rituel de fabrication de l'eau de lune est bien rédigé. Je trouve qu'il est très clair, donc c'est plutôt un bon point. Nous avons aussi un bracelet qu'ils ont appelé de l'agate dream. Alors, l'agate dream, en fait, ça dépend d'un gisement véritablement en minéralogie, mais c'est une cornaline. En fait, l'agate dream, c'est de la cornaline. Donc, c'est plutôt une pierre de confiance en soi. Eux, qu'est-ce qu'ils en disent ? Doté de couleurs vives et intenses, votre bracelet en agate dream brûlera de passion pour vous comme le feu qui fascine la flamme qui s'embrase. Ce précieux outil vous apportera toute l'assurance nécessaire à surmonter vos peurs. Ça, c'est forcément vrai puisque c'est de la cornaline. Porté quotidiennement, ce bracelet fera place à la confiance en vous, en votre cœur et en l'amour pour faire disparaître vos colères intérieures. Alors, la cornaline, en fait, c'est plutôt une pierre d'énergétisation. Donc, ça peut stimuler parfois la colère en fonction de la façon dont on l'utilise. D'autant que celle-là est très foncée, donc j'aurais peur que ça fasse l'effet inverse. Les décisions seront plus faciles à prendre, ça, c'est vrai. Ainsi que votre communication plus fluide, ça, pas forcément, parce que ce n'est pas du tout une pierre sur le chakra gorge. Celle-là, c'est une pierre sur le chakra solaire, voire racine, en fait, puisqu'elle est très foncée, celle-ci, pour vous faire comprendre par vos interlocuteurs. Je vous montre une cornaline. Moi, j'en ai une très, très claire ici. Perso, moi, je vends ça 13 euros à la boutique. Celle-là est plus foncée. J'en ai déjà eu des foncées comme ça. Elle irradie bien. Je pense qu'elle est intéressante. Après, les vertus, je suis moyennement d'accord, mais on va dire partiellement d'accord. Je suis à moitié d'accord. Voilà. Bon, le chèque de vœux, du coup, je vous l'ai montré. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai vu sur le site qu'il était vendu 9 euros. Par contre, je trouve ça clairement abusé parce que 9 euros pour un truc agrafé, je trouve qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Maintenant, vous pouvez le fabriquer vous. Mais c'est vrai que celui-là, il est tout mignon. Il est déjà fait. Vous n'êtes pas obligés de vous embêter. Je ne sais pas s'ils sont prêts découpés. Par contre, on va tester. Non, ils ne sont pas prêts découpés. Donc, il faut a priori les découper vous. Et enfin, moi, c'était le produit que j'attendais. J'attendais surtout de pouvoir tester cet ensemble déesse cosmique. Donc, on va aller regarder. Évidemment, je n'ai pas pensé à prendre un ciseau. Donc, je vais ouvrir ça comme une dégueulasse. Hop, vive les ongles, les filles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ouh là ! Ouh là ! Il perd vachement de poudre, celui-là. En fait, quand ils perdent beaucoup de poudre, comme ça, ils perdent leur parfum. Il sent super bon, par contre. Ouais, alors, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais ils perdent de la poudre à mort. Donc, vous ferez attention si vous en commandez. Quand vous l'ouvrez, ils perdent un peu tout partout. Alors, l'encens, il est bon de savoir que la fumigation est un système de purification très puissant. Ce qui est vrai lors de l'utilisation d'un encens, en plus de ses vertus personnelles très puissantes, la négativité, les vibrations néfastes sont chassées, les maladies et le mauvais oeil aussi. Alors, dire que les maladies sont chassées, c'est un peu poussé, mais bon, pourquoi pas ? La fumée englobe généreusement tous les êtres et apporte une protection sans pareil. Elle laisse alors la place au bon augure, aux événements positifs et à la chance dans votre vie. L'encens, pouvoir cosmique, amplifiera votre conscience spirituelle et vous donnera accès aux connaissances omniscientes de l'univers. La fumigation de ces bâtonnets est idéale également pour les rituels de purification de votre aura, de vos corps et de vos lieux. Eh bien, du coup, je vais tout de suite tester, on va essayer de le cramer. Voilà, l'encens est allumé et je vous le confirme, il sent super bon. Donc ça, c'est plutôt un bon point, sachant que je l'essayerai sur une purification. Je vais essayer de faire un petit coup ma pièce et puis je vais revenir pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, là déjà d'emblée, je sens qu'effectivement, ça active quand même pas mal. Ça fera toujours son job, un encens. Le seul problème des encens, c'est qu'il y a toujours des hydrocarbures dedans. Moi, je préfère les matières plus sans hydrocarbures, soit les encens rares. Vous savez qu'ils sont faits à la main, je vous en montrerai à l'occasion. Soit les feuilles de sauge toutes simples ou le palo santo. Je trouve que c'est quand même un peu plus pur. Mais par contre, il sent hyper hyper bon. Et ça, c'est un très très bon point parce que généralement, on enfume nos maisons et donc, on crée une atmosphère peu propice pour les gens avec lesquels on vit, qui n'aiment généralement pas trop ça. En résumé de cette boxe de déesses cosmiques, voilà ce que j'en pense. Alors, je trouve que tout est cohérent. Ce qu'elles ont mis, les filles, dans leur boxe, tout est axé sur le chakra coronal. Que ce soit l'encens, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 12 bâtonnets d'ailleurs dans l'encens, ce qui est classique. Donc, l'encens est perché sur le chakra coronal. Bon, vous avez vu que la boxe était violette, de toute façon, sans surprise. Elles ont mis une bougie en fonction. Elles mettent un bracelet d'agate qu'elles décrivent comme étant en fonction justement. Le coronal toujours avec la sélénite. Le shake d'abondance, ça marche en activant le coronal. Et puis, il y a les sels de bain. Là, par contre, qui est en chakra cœur. Donc, c'est la seule chose qui est peut-être un petit peu à côté, sachant que vous pouvez utiliser vos sels de bain pour vous faire un bain de purification en mettant, par exemple, l'encens à côté. Le temps de vous purifier avant d'aller faire un rituel. Pourquoi pas, justement, un rituel qui utiliserait le shake d'abondance. En résumé, cette boxe est très cohérente. Ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif, je la trouve très chère. Voilà. Je le dis clairement, 30 euros pour ce qu'il y a à l'intérieur, ça suffisait largement. Je trouve que 55 euros avec les frais de port, c'est vraiment coûteux. Maintenant, à chacun de faire comme il le souhaite. Bien sûr, encore que vous me direz, il y a la bouteille. Mais bon, ça, on n'est pas obligé d'utiliser une bouteille particulière pour faire de l'eau de lune. Vous prenez n'importe quel contenant transparent. Vous pouvez utiliser un bocal. Ça marche très bien. Voilà. Sachant que quand on fait de la magie, quand on est un peu sorcière sur les bords, on utilise beaucoup d'outils de récupération. Généralement, c'est un petit peu... Voilà. Le principe de la magie, c'est de faire aussi un petit peu avec ce qu'on a sous la main et pas forcément de surconsommer. Par contre, c'est vrai que comme l'ensemble est très cohérent, encore une fois, désolée, je me répète, et que vous avez un petit peu tout et que vous avez déjà de quoi bien démarrer sur un rituel, je trouve que quand on est débutant, c'est assez intéressant comme boxe. Voilà. Donc, je pense que ça plaira plutôt aux débutants ou aux gens qui n'ont pas forcément de boutique à proximité, ne savent pas forcément choisir les pierres. Ils vont aller faire confiance à des professionnels qui vont s'en charger pour eux. Sachant que tout le matériel que j'ai ici est vraiment de bonne qualité. Je n'ai rien à redire là-dessus. On voit que c'est très qualitatif, que ça a été choisi avec soin. Donc, effectivement, cette qualité a un prix. Et donc, on peut se dire qu'on peut mettre 55 euros là-dedans. C'est possible. C'est un peu coûteux pour moi, mais c'est tout à fait possible. Voilà, les amis, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à ouvrir tout ça avec vous. J'espère que le format vous aura plu aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que je pourrai toujours améliorer le format, bien sûr. Et puis, je vous dis à très vite. Et du coup, la prochaine vidéo un petit peu unboxing comme ça, je vais essayer de vous faire une review sur quelques oracles et tarots que j'ai en ma possession et que je ne vois pas souvent passer sur Internet. À très vite, les amis. Bye bye.